Paracha de Noach, très très importante parce que c'est extraordinaire, la vie elle est en train de partir, enfin de rouler vite puisque à la fin de Noach on est à presque 1900 ans de la création du monde. Il est mort à 970 à Damarishon et Noach va-y-hi-ko-ni-mi-no-ach-te-cha-me-ot-cha-na, 950 ans, Noach va-y-hi-ko-ni-mi-no-ach-te-cha-me-ot-cha-na-ba-ham-e-jim-cha-na. C'est fantastique ça. Et il y a un Midrash qui dit, c'est intéressant par connaissance, que Cain il est mort au Maboul. C'est ce qui veut dire quoi ? Dites-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait 1600 ans. Cain il est mort 1613 ans, un Midrash il dit ça ? Pour nous apprendre que celui qui fait teshova, Kadosh Baruch Hu, il lui allonge la vie. A priori, pour le moment, à priori, pour le moment, 1600 ans, pour nous dire que celui qui fait teshova, Aksh Baruch Hu, il lui donne le temps, il lui allonge la vie. Ben, la Baruch Hu, ça c'est une chose à apprendre. Il faut savoir que, quand on dit Rabbeinu Bechaï, Rabbeinu Bechaï, il dit, on dit ele, on dit pas ve ele, dans les d'autres noirs. Faut rappeler qu'on a dit ve ele amishpatim. Ve, ça veut dire que ça rajoute. Alors, tandis qu'ici ? Ça part de là. Ah ! Ça n'a pas écrit ve ele. Ve ele, ça veut dire que tout ce qui était avant, ça veut dire que c'est une catastrophe. Mais voici. Alors, alors, si on réfléchit, on va réfléchir. Dieu, il a dit à Adam Harishon, le jour où tu manges motamut, deux fois, motamut, tu meurs ici, et à Olamapa. Mais il n'est pas mort de suite. Pourquoi ? Parce que le jour de Dieu, c'est 1000 ans. C'est comme on dit dans le théorique. Eh ouais ! Le monde d'avant, le monde d'avant, si on réfléchit, on va essayer de comprendre ce qu'il y avait dans le monde d'avant. Le monde d'avant, William, le bébé, il sortait du ventre de sa mère, il coupait le colombinical, il se mettait le short et la casquette, il avait les dents, et tout, et sa mère lui disait, va me chercher les carottes qui sont sur l'autre. On n'arrive pas à comprendre ça. On croit que c'est une magie. Comme ça ? Comme des animaux. Comment on disait, j'ai un jeune homme à la maison, il a 100 ans. Au temps d'Adam Harishon, un jeune homme, c'est 100 ans. Ah ! Il plantait une fois tous les 40 ans. Tous les 40 ans. D'où, d'où, l'énervement de Dieu. Pourquoi Dieu, il s'est énervé ? Quand les, au temps de l'Ouah, les gens, ils allaient manger les fruits des autres, un petit bout, puisqu'ils avaient des fruits, on tendait tant de fruits, de légumes. Et tu vas, et tu vas prendre à ton copain. Ça, c'est vrai. D'accord ? Il vivait longtemps. Il n'y avait pas de maladie. On ne savait pas ce que c'était une maladie. Ça veut dire qu'il y a un type, il est arrivé à 700 ans. Le plus jeune qui est mort avant Noa, le plus jeune, c'est Hanor. Il est mort 360 ans. 360 ans. C'est le plus jeune. Hanor. Mais tous les autres, ils ont vécu Allah et Allah. Ça veut dire, mais, et pourquoi Dieu, il a laissé ça ? Le type, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Il y avait des animaux, le Midrash, c'est des animaux spéciaux. Ah ouais, il y a des animaux qu'on n'arrive pas à imaginer. Ils montaient sur les animaux, en 2, 3 minutes, ils étaient en Israël. De là où ils étaient, c'est ce qu'on les aille. Oui. L'époque de Noa, l'époque qui était avant Noa, c'était une époque inimaginable. On ne peut pas se rendre compte. Ils avaient trop de bien. Et ça, c'est trop de bien. Il s'est manifesté, comme elle a dit la Torah, Où on trouve les gens gâtés qui font des bêtises, c'est les riches. C'est les riches, les riches, les riches, les riches, c'est quoi ? Les riches, il a tout. Comment on dit en arabe ? Il a tout. Il n'a pas sur quoi lutter. Il touche à tout. Voilà. Le Maroc, au Maroc, quand ils étaient pauvres, en Algérie, ça veut dire qu'ils devaient lutter. Alors, le fils voyait son père qui se lève le matin, se lève l'âme pour aller en Tunisie, pareil, quoi. Partout, en Lituanie. Mon père, il a commencé à travailler à 14 ans à l'usine de Baruc. Elle s'appelait Baruc, pour faire les pâtes. Il travaillait, il y avait le rationnement. Et oui, et comme il travaillait, il avait droit à un ou deux kilos de pâtes en plus. Et quand il l'a amené à la maison, c'était horrible. C'est hors d'être horrible. Mais ils ont passé. Alors, ces gens-là, quand un couple commence dans la difficulté, il se construit. Un couple qui a tout, alors, ça dépend. S'ils ont la Torah qui est le Simon, la Torah, elle refroidit. Et l'homme et la femme. Moi, je connais un couple. Le mari, il a voulu faire cadeau le jour du mariage. Il était riche, les deux. C'est à Marseille, à Marseille. Et le jour du mariage, il a donné les clés à sa femme. Il lui a offert une Mercedes. Pas joli, non ? Bien sûr, c'est joli. Et alors, elle a pris la Mercedes. Elle s'en a fait un tour. Le lendemain matin, hein ? Elle lui a dit, je vais voir ma mère, je reviens. Elle va voir ma mère. Elle habite à côté. Elle revient. Elle revient. Qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre ? Elle revient avec une autre voiture. Elle revient avec une Ferrari. Je lui ai dit, où est la Mercedes ? Je lui ai dit, Mercedes. Je t'ai fait plaisir, j'ai fait le tour. Elle est au garage. Une Ferrari ou pas ? Une Ferrari. À l'époque, on disait 50 millions, la Ferrari à l'époque. 50 millions. Et ça a commencé comme ça. Ça faisait que tu m'amènes. Tu m'amènes quoi ? C'est pas pour ça que c'est... Un mari, toujours, il doit sentir qu'il amène quelque chose à sa femme. Mais s'il ne le sent plus. Il lui a offert un... Un diamant, un brillant. Il lui a amené le diamant qu'il lui a offert son père quand elle avait 16 ans. Tu éteins toutes les lumières. Il éclaire le château. Ils sont divorcés. Elle apprécie plus rien. Mais oui. Ils sont divorcés. Deux riches que... À partir du moment où la femme, elle ne sent pas que le mari lui dit... Elle ne sent pas que son mari lui amène quelque chose. Un bonheur. Il ne lui dit pas merci. Quelque chose comme ça. Il n'y a plus de... Comme le mari dit merci à sa femme qu'elle a bien cuisiné, qu'elle a bien cuisiné, qu'elle a bien cuisiné, qu'elle a bien cuisiné. Elle est là. C'est une reconnaissance, un mariage. C'est quoi ? C'est la reconnaissance un envers l'autre. C'est quoi ? Un mariage. À partir du moment où il n'y a plus de reconnaissance, un ne sent pas que l'autre il lui amène. Alors c'est... Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, Dieu ? Voilà. Messieurs, je vous ai donné planté une graine, une graine de blé. Je sais ce qu'il sortait. Un arbre avec 500 000 graines. C'est quoi ça veut dire que ça ? Ils avaient du blé. Ils ne savaient pas quoi faire. Les fruits. Ils savaient... Et quels fruits il y avait à l'époque ? La pêche, c'était un pastèque. C'est une pastèque. La pêche, c'est une pastèque. Et la pastèque, et la pastèque. Et la pastèque. C'était une citrouille de 50 kilos. Le graine d'orégien, qui le prenait, par exemple. Oui. Et la citrouille, c'était un gros rocher. Mais oui, c'était... C'était les trucs... Et voilà. Ils ont... Ils ont malheureusement... Ils ont fauté mes rov-tobas. Ils avaient beaucoup. Un rov-tobas de bien, oui. Quand tu n'as pas... Quand tu n'as pas tout ce qu'il faut, tu prie. Tu prie. Comme il a dit le roi... Le roi salamu ala wa shalom. Hein ? Un pauvre, il parle avec la voix cassée, avec des supplications. Tu viens, tu étudies là, et tu vas être humain. Des fois, le bon Dieu, tu fais écouter. Je suis là. Il est passé la rue. Il est à l'hôpital. Ça fait deux mois. Alors quand tu viens, tu fais le refaire. Comment tu fais ce refaire ? Ya bababbi. Protège-moi. Protège-moi. Femme qui lui arrive, rien. C'est quand un des couples tombe. C'est la catastrophe. Comment il faut s'occuper de lui ? Comment il faut s'adar ou hadar ? Il faut prier pour ta femme qu'elle reste en bonne santé. Moi, une fois, ma femme, elle m'a dit, je vais aller chez le docteur. Garde les enfants. J'avais deux. Garde les enfants, c'était vendredi. En même temps, je surveille les poivrons. J'ai mis les poivrons à griller. Elle est venue deux heures après. Je lui dis, appelle les pompiers, je suis en train de mourir. Je me suis brûlé. Les poivrons, ils ont sorti sur moi. Les petits, je te dis, pas le xera qu'ils ont fait à la maison. Je n'ai pas frappé les enfants. Je me suis vendu comme ça. D'où moi, ils sont mis, ils ont appelé les pompiers, je ne peux plus. La femme, elle est malade. C'est une catastrophe. Il faut prier pour ta femme. Prie à Chèm, donne-lui la santé, qu'elle reste là. Combien de gens, je vois, l'homme et la femme, ils travaillent. Et j'ai vu, moi, des jeunes, ils sont quatre enfants. La femme, elle ne peut plus tout faire. Ils mettent les chemises sans repasser. Les pauvres, ils n'ont pas. Elle n'arrive pas. Elle ne peut pas plus. Une femme de menace, elle n'arrive pas à la fin du mois. Alors, alors, tant que tu es moyen, Benoni, comme on est à Rochelle-Jana, Benoni, is good. Hein? Benoni, is good. Tu ouvres ton placard, tu as, tu as, une dizaine de chemises, au Gachem, cinq ou six costumes. Il me disait, il me disait, ça m'énerve. Je dis, qu'est-ce que c'était? Il me dis, j'ai 32 costumes, je ne sais pas quoi mettre le matin. Il t'en donnait un chaque heure. 32 costumes. Il a dit, j'ai honte. Comme ça, il me disait. J'ai honte, je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas comme moi. Hein? Hein? Oui, tu es allé chez Mourad. Qu'est-ce qu'il nous montre? Que tant que tu es... Et la Gemara, elle a dit, Izaroub, Ibn Alim, faites attention, les gens nécessiteux, j'ai même, etc. Eux, la Torah, elle sort des gens qui sont nécessités. On ne trouvera pas quelqu'un qui est d'une table de hacham, un grand table de hacham dans la richesse. Regardez, ce soir, c'est l'ailola de Rabobadir Yosef. Si vous savez comment Rabobadir Yosef, il a étudié, il est habité dans une cave, une cave dans une maison à deux pièces. Et il n'arrivait pas à s'éclairer. Il sortait à la lumière de l'éclairage de la rue, il lisait les livres. Il n'avait pas d'argent pour acheter les livres, Rabobadir Yosef. Il allait chez le vendeur, il restait sur les escaliers, l'échelle, il lisait les livres, il le finissait, il lui rendait. Il n'y avait pas d'argent. Il a dit, je ne sais même pas, M. Romy, comment il a fait ? Comment il a fait l'aïshiva ? Qu'est-ce que vous croyez ? Il mangeait du rôti tous les jours. Je lui parlais ce matin, M. Romy, M. Rombraha, il n'avait pas de quoi manger. Moi, je suis venu, je l'ai vu. Dans quelle pauvreté il vivait ? Qu'est-ce qu'on mangeait ? Du pain de 15 jours. Et c'est une Goya, j'ai oublié son nom, qui avait pitié de l'aïshiva et nous amenait le pain de 15 jours. Il était caoutchouté, je dis les mots, caoutchouté. On tirait, il se tirait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Elle le donnait sans que son mari de la Goya, il le voit. M. Romy, il a béni, on n'avait pas du pain. On n'avait pas. Alors là, le manger à l'aïshiva, alors là, je n'ai pas besoin de te dire. Le lavage, je n'ai pas besoin de te dire. Mais M. Romy, était dans la même situation. Si ce n'est pas pire, il est venu en auto-stop pour acheter l'aïshiva de Paris, de Fublen, par Abiguer, chamblipman, il m'a dit de venir ici pour acheter l'aïshiva. Il a acheté à crédit et tous les vendredis, il y avait un type qui venait et Mme Romy, elle disait, voilà le Malachamavet. Je dis, qui c'est, comment vous l'appelez Malachamavet ? Comment il s'appelle ? Lugier, il avait le chapeau, on fait les onglets, il avait le parapluie ou le cartam. Chamblipman, comme le Malachamavet. Et Mme Romy, une fois, il n'avait pas ce que c'est ma Torah, il venait, il a dit, venez, on va descendre prier, on a commencé à prier, à prier, et il attendait des mandats. Quelle vie, Mme Romy, il a donné ses chemises, ses pantalons, sans manger. Une fois, ils sont venus six juifs, six jeunes hommes d'Extreva, ils sont venus à la rentrée de Chabot, de Sept, il y avait le bateau de Sept. Comment on va leur donner à manger ? Le manger, il était numéroté. On était trente, il y avait trente petits morceaux de poisson. On était trente, il y avait trente petits morceaux de poulet. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis monté chez le chien, je dis à Rav, je m'excuse, il vient d'arriver six, il a dit, ben nous on a le poisson, maman, il disait à sa femme, il l'appelait maman, dans l'heure le poulet, nous on mange le poisson. Il m'a donné le poulet, je suis descendu avec le poulet pour donner au Bahorim. Il mangeait et moi je voyais, on avait la bassine au milieu de la table et la pluie elle tombait sur la bassine et on chantait qui est qui est je me rassas pas. Oui, 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 oui sont les gens comme ça. Ça veut dire que dans la pauvreté, la personne elle se fabrique. Dans les difficultés, il est, il est. Comment il est devenu il est ? Il n'y avait pas de quoi manger et il est monté ? Il est monté, il est devenu bleu, il est devenu bleu. C'est comme ça. Si tu fais des efforts, c'est fatiguant, tu montes pour Saharit, pour Minha, pour Arbi, tu viens étudier, il sortira quelque chose de toi. Ah ! Tu te demandes, mais j'ai 60 ans, mais le bon Dieu, il est devenu un grave. Il s'appelait le Sahagatari à la fin de la fin de la fin. Le Sahagatari Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Rabbi Arie Lev Il est venu à Metz. Il avait 62 ans. Alors, la communauté l'a dit, à l'époque, en 1720, les gens... C'est du parlement. Alors, il y avait parmi eux des gens qui hésitaient. On le prend comme rabbin, on le prend pas. Il a écouté ça. Il leur a dit, est-ce que 30 ans, ça vous suffit ? J'ai dit, ah ouais, si vous restez 30 ans avec nous, il est mort 92 ans. C'était une force de la Torah. Quand il est grave, on lui a donné un peu d'argent et il a appelé la communauté pour faire le kiddush le matin à la maison. Mais lui, il n'était pas habitué au sucre. Il n'a jamais pu le sucre. Alors là, ça a pas mal été du sucre. Alors, il y avait le café et le sucre. Il disait à chacun, prenez l'apéritif, le sucre. Les gens, ils regardaient. Alors, une dame, elle a dit à sa femme, le sucre, on le met dans le café. Il a dit, on n'a jamais vu ça. Alors, mon mari, il a pu, c'est pour l'apéritif. Je vous propose du sucre. Et voilà ce qui est arrivé. La Torah lui dit, élire. Élire, c'est-à-dire que tout ce qui est passé avant, tout ce qui est dans l'opulence et dans l'après. Regarde quelqu'un qui boit beaucoup, il commence à dire les petits. Quelqu'un qui boit peu, il se tord, il se tord, comme on dit, il se tord, il boit un peu. Et les tord, non. Non, Dieu lui a dit, tu vas faire la théva. La question, je te pose. Rashi, Kimala, Ares Hamas. Rashi, qu'est-ce qu'il dit ? Hamas, bati shakhed d'abord. Bati shakhed, que ça veut dire, la shone erva. Il y avait, le respect du mariage n'était plus respecté. Ok ? Même les animaux, ils changeaient de partenaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le ministre de Chagam, il a dit, Dieu quand il a créé l'homme, comme ceux qui font pérecchir, pour tous les animaux, c'est pour qui ? C'est pour l'homme. Tous ces animaux, c'est pour qui ? C'est pour l'homme. Comme il y a des preuves au sujet de Yaakov Avinu, les pierres de Yaakov, ils se sont rassemblés pour Yaakov. Quand Dieu fait les feux rouges, il fait les routes, pour Elidric, il vient pour la shiva, il trouve tout près. Les goûts, ils ont fait ça pour eux. Mais on va aider. C'est pour M. Elidric, il vient à la shiva, il trouve, ou le parking, avec le goudron, le dernier. Que lui seul. Hein ? Non, parce qu'il s'appelle Elidic, il va venir avec le prophète Elidic. Alors, il dit, la shiva t'échakhet, la shona erva. La shona erva. Oui ? Alors, regarde. Chaque fois que tu trouves le Znout et l'Avoudazara, la catastrophe, elle vient de l'Orege de l'Orege de l'Avoudazara. C'est pas différent. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que quand il y a Avoudazara et il y a les incestes, eh ben oui, il faut dire les mots avec les mots. Comme malheureusement dans la Terre Sainte, il y a les parades des... Les parades des... Mais moi, je dis pas ça. J'ai pas dit. Ne salis pas. Mais ne salis pas ta bouche. Ne salis pas ta bouche. Ne salis pas ta bouche. Laisse ta bouche propre. Il faut dire défiler. C'est des grâces à Dieu des années où ta bouche est prononcée la Torah, la Trila. Laisse ta bouche propre. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? C'est bien plein, 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 plein. Il y a eu le vol. On a dit qu'ils allaient voler. Il y a eu le Znout et Avoudazara. Et il dit Rachid, l'eau nechtam gzardinam elle a la gézel. Mais tu viens de dire Rachid, tu viens de te contredire. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Que si Aznout et Avoudazara, Dieu est détruit. Pourquoi tu as besoin du gézel ? Pourquoi tu as besoin du vol ? Comme ça, il pose la question à le gourami. C'est le pire. Mais ce n'est pas vrai. Puisque dans les trois péchés capitaux, il n'y a pas de gens. 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 C'est la question que le Mephashim, le Malbim, le Gourarié, ils posent cette question. Tu viens de me dire s'il y a le Znout. Hein ? S'il y a le Znout, alors ? Quand je vois les photos ou les petits films du tsunami du Japon ou de Thaïlande, tu vois une île, ils te montrent, les habitants, ils sont là, et ils te montrent. La mer, elle vient, mazé. C'est la question, hein ? Il y a des choses, là, parce qu'il y a des déluges. D'accord, d'accord. Mais on voit qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Andra Lamushia va là, pourquoi il faut le gézel ? Pour répondre à cette question, le Gourari, il pose une question, le Maharal de Prague et le Malvin, il pose une question. Pourquoi Rachid dit dans le Dorapalaga, dans la tour de Babel, Rachid dit quel est le plus grave, la tour de Babel ou le Maboul ? Qui est le plus grave ? Rachid pose la question. Qu'est-ce qu'ils se sont ? Ils se sont rassemblés, ils ont dit on va monter et on va faire la guerre contre Dieu. Oui ou non ? Alors ils demandent quel est le plus grave, le Dorapalaga ou le Maboul ? La Maboul, Dieu l'a tout tué. Ok. Mais Dorapalaga, la tour de Babel, il n'a pas tout tué, il leur a changé la langue. Hein ? Il lui dit comment tu vas et l'autre il lui dit. Il lui répondait en allemand. Ah, il y a peut-être vous. Voilà. Il dit là ? Oh ! La tour de Babel, ça concerne Kachem mais le vol ça concerne tous les entre... Ah ! Monsieur, il y a où ? Tu viens de toucher voilà le point important. Vous l'êtes ? Non, 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 non. Il a touché le point important. Oui, Kachem. dans le Kivl. Je m'assoca. Dans le Kivl. Dans le Kivl. Dans le Kivl. Aschblis. De quoi ? C'est... 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 C'est du Néerlandais. Ah bon ? Aschblis. Ah, c'est... Arvia. C'est de... Arvia. le gourari il a dit même si on dit qu'il y a les incestes mais c'est avec le consentement de l'autre je parle dans le maboul il faut essayer de me suivre et de me laisser faire le cours quand il y avait dans le maboul les incestes ou l'avodazara l'avodazara il l'a fait pour qui ? pour lui quand il y avait les incestes il faisait avec le consentement de l'enfant on ne parle pas qu'il les a violés c'est vrai qu'ils ont fait des péchés et comme il dit si l'homme il s'élève il élève tout autour de lui et s'il descend il fait descendre tout ce qui est autour de lui comme on a vu au sujet de Jacob il est arrivé voilà une échelle il est arrivé pourquoi tu me dis il dit les anges ils savent que s'il monte de 2 degrés c'est grâce à Jacob et s'il descend de 2 degrés c'est à cause de Jacob c'est vrai un juif c'est pour ça que c'est écrit dans de Rav Amnon de Mayence en 1250 il a écrit un piyout sur Oshachana où l'histoire s'est passée dramatique ils lui ont coupé les pieds et les mains parce que il a dit je vais prendre 3 jours pour me convertir parce qu'il était beau il avait une belle voix et après il est revenu il a dit je m'excuse monsieur le roi de vous avoir dit 3 jours je ne veux pas me convertir il a dit alors coupez-lui les pieds et les mains et il a fait ce piyout et il a disparu on ne sait pas il a disparu de la chaise où il était assis les gens qui ont écouté ils ont écouté le piyout ils ont écrit le piyout ils ont écrit et qu'est-ce qu'il a écrit dans le piyout les anges ils tremblent alors les anges ils passeraient au Shachana oui les anges ils ont peur qu'est-ce que Dieu va décider sur toi s'il te fait descendre l'ange aussi il descend c'est le proche et oui donc s'il y a Avodazara où il y a le Znot comme il dit monsieur Elidre c'est entre toi et moi mais le vol le vol c'est te nuire et pas te nuire comme ça pas te nuire comme ça il faisait extrait parce qu'il avait des fruits à la maison il avait des fruits il avait des fruits comme tu dis extrait chacun il allait lui manger un petit goût après il n'avait plus de quoi vendre oui monsieur qu'est-ce qu'on a appris quelle est la relation entre Noah et Sukkot ah ben oui ah ben oui qu'est-ce qu'on a appris à Sukkot on a appris les quatre sortes arba'a minime et le Midrash il dit on a fait un cours sur ça les quatre sortes représentant les quatre sortes de juifs quelqu'un qui étudient la Torah quelqu'un qui n'étudie pas quelqu'un qui fait les misbots on est d'accord ou pas ? c'est les quatre sortes et pourquoi on les prend ensemble ? parce que Dieu il a dit je ne peux pas séparer un des autres on ne peut pas séparer un des autres j'ai besoin de tous c'est-à-dire la fête de Sukkot elle nous a appris le mot Yahad d'être ensemble d'être ensemble la fête de Sukkot nous a appris comment on a dansé avec les sefer Torah parce que chacun était dans son coin autant de Shaol ils allaient en guerre et il y avait des morts autant de Ahav des gens qui faisaient Abouda Zara ils allaient en guerre ils revenaient et il n'y avait pas de morts et qu'ils citaient Ahav un roi juif qui citait Abouda Zara parce qu'au temps d'Ahav ils étaient ensemble ensemble un il décidait de sauver l'autre tandis qu'au temps de Shaol un il parlait du mal de l'autre alors on n'est pas ensemble c'est la cathodrome qu'est-ce qu'on dit ? qu'est-ce qu'on dit dans les prières de Rosh Hashanah s'il vous plaît Rosh Hashanah qui pour au début comme ça s'appelle comme ça s'appelle donc ça il dit le gourari et le malvin c'est très important on peut faire Abouda Zara on peut faire tout mais il a créé le monde pour qu'on soit ensemble à partir du moment où il saute c'est comme ça il faut qu'un pense à faire que cède à l'autre c'est l'orgueil qui fait ça et bien oui monsieur alors maintenant regardez les enfants c'est Teva là c'est Teva la Teva c'est écrit Teva dans le mot Teva c'est Bet HaShem c'est le mot Bet HaShem c'est la maison de Dieu la Teva elle avait la même Kiddusha que le Bet HaMikdash et la Teva elle avait le même Kiddusha que la Sukha comme dans la Sukha il y avait le nom de Dieu dessus Shem HaShem à la Sukha dans la Teva aussi vous allez comprendre pourquoi maintenant c'était Asso qui dorme avec leur femme parce qu'ils étaient dans le Saint-Dessin je peux dormir dans le Saint-Dessin c'est pour ça que Ham qui a dormi Dieu il a brûlé Ham Dieu il a brûlé parce qu'il a dormi comme s'il dormait dans le Bet HaMikdash la Sukha c'est le Saint-Dessin et oui comme il a dit le Admur Mimizrish il lui a dit Tsohar Taase qu'est-ce que c'est Tsohar ? Taase la Teva Teva ça veut dire un mot éclaire le mot parce que le mot de Tsohar c'est le même mot que Tsara tu es dans la Tsara dans le malheur alors Tsohar éclaire le mot et alors qu'est-ce qui va se renverser ? ça va devenir Retzé Dieu il va accepter la prière je l'ai dit dans le dernier cours quelle prière il faisait Noah pendant les douze mois ? intéressant comme question il faisait la prière du Pasuk dans Mismort et je l'ai dit dans le cours je l'ai dit dans le cours que vous n'avez pas écouté tous les jours on parle de Noah qu'est-ce que tu te rappelles ? quand on dit Asselemane Shemar c'est Chine Asselemane Minar c'est Yud Asselemane Toratar c'est Tav Asselemane Ketushatar c'est Kouf c'est ce que Dieu il a dit à Noah et te cache-ti je vais te donner tu vas voir l'arc l'arc pourquoi ? quand il y a l'arc ça veut dire ça veut dire que Noah il s'est mis à prier et Dieu il lui dit ta prière a été acceptée c'est pour ça qu'on dit à la fin de la Amida Asselemane Shemar que quand tu dis ça il dit le tout la Cheikhina avec toi et Dieu il a accepté ta prière tous les jours nous avons Noah et pas que tous les jours il a prié Noah qu'on se rappelle de lui le jour de Rochachana dans les écres en entendue le truc c'est c'est peur ils étaient neufs le problème il est pourquoi Dieu il n'a pas laissé construire Noah la Teva avec du bois qui était déjà c'est le menuier pourquoi il a fallu qu'il coupe du bois ? pour qu'il fasse des cheveux à les autres pour qu'il voyait alors sachez sachez ouvrez bien les oreilles c'est fantastique ils ne pouvaient pas ni acheter le bois ni couper le bois ils devaient planter le bois pourquoi ? on vient de dire tous ils faisaient ils se prosternaient au bois il dit le prophète ils disent tu es mon père comment on sait que la Teva elle était comme le métamidach ils disent il y a qui disent que la Teva elle s'est faite en 5 ans il y a qui disent que la Teva elle s'est faite en 52 ans il y a qui disent que la Teva elle s'est faite en 120 ans parce que c'est lui qui devait planter les arbres et faire attention que personne se prosterne pour des arbres la Shekhina elle était dans la terre ? oui la Shekhina elle était et le Meghali Amokot il fait des comptes avec le nom de Dieu tu ne peux pas t'imaginer tu ne peux pas t'imaginer les comptes qu'il fait il te trouve la même les mêmes proportions du bête amigdach seulement avec d'autres mots dans la Teva il dit la Teva c'est le mot Bête Hachem Bête Hachem il a dit si tu prends si tu prends le Yud Ke Vav Ke avec les mots Aleph et la lettre d'Alet et la lettre Noun et la lettre Yud c'est Adnoud et tu multiplies chacun avec la lettre d'en haut tu trouves 380 les mesures de la Teva 350 et 80 tu trouves 380 c'est incroyable quand tu comme dans Sukha dans la Sukha quand tu prends le mot Sukha il y a le mot 91 c'est 91 et c'est l'association de Adoshem avec la Vaya c'est vrai tu comprends c'est pour ça qu'il y a le nom de Dieu sur la Sukha c'est pas n'importe quoi la Teva le Ramban le Ramban il pose plusieurs il pose la question pourquoi pourquoi on n'a pas pris nos wakh et on la met en Israël s'il n'y avait pas le Mabul en Israël Rabbi Akowska dans son livre il pose la question et le Ramban il répond avec Rabbi Nubehaye il a dit quand tu as eu une inondation il n'y a pas eu le Mabul en Israël mais quand il y a une inondation l'eau est rentrée en Israël oui le Mabul c'est de l'eau pourquoi tu dis il n'y a ni ma vie et ta Mabul maï Mabul ah Mabul c'est de l'eau mais c'est pas le même eau ils ont dit les Kachamim Mabul il y avait de l'eau dans l'eau et de l'eau dans l'eau même dans l'eau ils sortaient l'eau de l'eau la question pourquoi tu l'as mis il a mis l'eau pourquoi il n'a pas mis et là ça va vous répondre à une question c'est à dire ah c'est pas possible pourquoi tu l'as mis l'eau il n'a pas envoyé le feu le feu un feu un tremblement de terre pourquoi le feu il a dit Rabbi Nubehaye Vital dans son livre il a dit l'homme il est fait de quatre éléments le feu l'eau le vent et la terre chaque élément il a un côté bienfaisant il a un côté malsain l'eau elle fait vivre elle doit la boire mais de l'autre côté on l'appelle Hamayim Hazzedoni les eaux qui sont destructuées maintenant chaque middah chaque qualité que l'homme est là oui ou mauvaise qualité elle provient de ces quatre là par exemple quelqu'un qui est nerveux ça vient du feu quelqu'un qui reste sauté le matin ça vient de la terre quelqu'un qui aime les femmes ça vient de l'eau la tava il a la tava alors il a dit Dieu vous avez fauté avec l'eau quelle est la teshuva avec vous c'est l'eau comme le migwe c'est pour ça que dans les endroits là-bas en Thaïlande on sait que tout le monde va là-bas boum l'eau il a fauté avec l'eau alors le migwe c'est l'eau les autres c'est avec le feu mais si vous vous rappelez l'année dernière j'avais fait un discours et là il faut le reprendre je vais vous dire juste succinctement la Torah quand on nous écrit pour un petit enfant on peut lui dire voilà le bateau de Noah il était sur l'eau il s'est élevé il a navigué on peut dire ça à un enfant mais non qu'est-ce qu'il y aura la Torah nous raconte l'eau est venue et elle a soulevé le bateau c'est quoi cette histoire pourquoi tu as vu un bateau qui reste au fond de l'eau quel ridou tu as dans ça l'eau est venue et elle a levé le bateau qu'est-ce qu'on apprend d'ici ça c'est deux tu as appris dès qu'il a que l'eau a levé le bateau il a navigué il n'a pas ici sur place maintenant si vous faites attention au début Dieu lui a dit tu feras la téva kinim avec kouf celui qui dit kinim c'est l'époux dans l'Égypte on dit kinim avec kouf avec kouf et si tu dis dans le territoire kinim tu dis dépoux mais qu'est-ce qu'il dit kinim c'est quoi kinim Léon des compartiments tu feras la téva des compartiments alors il dit le Zohar mais quand on veut dire compartiment c'est pas ce mot là ton emploi c'est pas kinim kinim en hébreu c'est un nid des nids d'oiseaux qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit kinim il dit le Zohar qu'est-ce qu'il amène qu'est-ce qu'il amène un nid d'oiseaux au bêta migdash le nid sora un reposite ah le lépreu il amène le kinim pourquoi il a un oiseau on le tue et un oiseau on le libère oui c'est-à-dire si le type il dit ah j'ai parlé à Shana je ne veux plus parler non tu ne parles pas les mauvaises choses mais tu parles les bonnes choses voilà premier étage du bâtiment maintenant quel est l'alakha quelqu'un qui a tué sans faire exprès où il s'exile les villes de refuges les Zohar ils disent toi tu devais parler tu n'as pas parlé tu te tues complètement alors que le Metsora quel est l'alakha du Metsora un on le tue un oiseau on le tue un oiseau il parle et toi tu n'as pas parlé kinim rappelle-toi tu es un Metsora tu aurais dû parler et comme tu n'as pas parlé les gens ils sont morts involontairement à cause de toi alors tu es et la Torah nous explique le galoute le bateau s'était levé il a navigué pendant un an jusqu'à qu'il a dit que Shem il a dit on voulait mourir on avait marre des odeurs les odeurs des lions les odeurs des ouf il dit le Midrash quand il a crié comme ça pendant 12 mois il a fait le tikkun il a renversé il dit à la fin il a renversé Middat al-Dinam Middat al-Hamim il a fait un sacrifice et Dieu lui a dit chatia espèce de fou tu n'aurais pas pu le faire avant tu n'aurais pas pu le faire avant tu vas me dire mais Dieu il savait il n'y a pas il savait si tu ne demandes pas on ne te donne pas Moshe Rabbeinu il était Moshe Rabbeinu il était il était guillé pourquoi il a dit à Ramban il n'a pas demandé à Dieu de le soigner pourquoi il dit à Ramban pour ne pas aller sauver les enfants c'est trop Dieu il a créé le monde comme on l'a dit dans l'ancien cours même Mme Alesson il a vu avec ses yeux les arbres ils sont en bas de la terre il a vu tout en bas de la terre il a compris qu'il fallait prier comme ça il dit Rachid il s'est mis à prier et tout est sorti vendredi Rachid dit Rachid dit mais les arbres ils ont été créés les fruits le maître dit il a dit non ils sont montés juste à la surface il fallait une prière il fallait qu'Adam a rejonné prier pour le faire il fallait qu'il prie c'est ça non tu nous as dit il fallait qu'il prie si tu ne pries pas il lui dit Dieu lui dit tu as vu j'ai accepté ton corban et ta terre tu n'aurais pas pu le faire avant alors qui c'est maintenant qui c'est maintenant qui a fait le tikkun de Noah mon cher Abbéno il y a Rizal où il était Noah sur la téva il était dans la téva sur l'eau mon cher où il était dans la téva dans une petite téva sur l'eau la même chose Noah il n'a pas parlé mon cher Abbéno quand il a dit Dieu je veux d'esprit les enfants d'Israël qu'est-ce qu'il a dit et le mot ça veut dire je suis de Noah il faut prier il faut parler il faut prier si tu ne parles pas et tu ne pries pas tu n'auras rien z'alternation comme celui-là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là